Marion Michael Morrison est né le 26 mai 1907 à Winterset dans l'Iowa. Eh oui, sûr que pour incarner la virilité hollywoodienne, porter un prénom de fille, ça l'affiche mal. Heureusement, il est rapidement surnommé Big Duke en référence au Little Duke, son chien. Au lycée, il est un joueur de football plein de promesses, mais une blessure mettre un terme à ses velléités sportives. Néanmoins, la première fois qu'il apparaît sur un écran, c'est un joueur de foot de l'université de Yale. Dans la foulée, il fait une dizaine de figurations, croise John Ford et inscrit enfin le nom de Duke Morrison au générique de Words and Music. En 1930, la piste des géants de Raoul Walsh lui ouvre la voie. Et surtout, il s'est trouvé un nom. Il est désormais, et pour l'éternité, John Wayne. Durant la décennie qui suit, il enchaîne les films une soixantaine au total, principalement des westerns. En 1939, il incarne Ringo Kidd dans la chevauchée fantastique. Il aura fallu 80 films au Duke pour rencontrer son cinéaste d'élection, John Ford. Le chapeau qu'il porte est le sien. Il l'accompagnera deux décennies durant, puis disparaîtra après Rio Bravo parce qu'il tombait en lambeau. En 1940, il retrouve Raoul Walsh pour l'escadron noir et prend l'accent suédois dans Les Hommes de la mer de Ford. Puis pénètre dans la maison des sept péchés avec Marlène Dietrich. Il se voit pour la première fois en Technicolor dans le retour du proscrit d'Henri Attaway. En 1942, il est dirigé par Cécile B. de Lille dans Les Naufrageurs des Mers du Sud. Il est un peu frustré de servir de faire valoir à Rémy Land qui apparaît comme le vrai mec de l'histoire. Il enchaîne deux films avec Marlène Dietrich, Les Écumeurs et La Fierre de l'Or Noir. En 1942, John Wayne combat déjà les Japonais dans Les Tigres Volants. En 1945, il refuse de se faire doubler dans les scènes d'action de retour aux Philippines. Edward Mitric et son scénariste Ben Bartman corsent les scènes d'action pour l'en dissuader, mais le Duke est une tête de mur. La même année, il tourne la rivière rouge sous la direction d'Howard Hawks. Ce dernier avoue affectueusement à propos de Wayne, « Je ne savais pas que ce grand-fils de pute pouvait jouer la comédie ». À partir du réveil de la sorcière rouge, John Wayne ne manque pas de toupet. Pour masquer son alopécie, il décide de porter une perruque. Ford refait appel à lui pour la charge héroïque. Il joue un sexagénaire alors qu'il est tout juste au quadrat. C'est un film de guerre, « Iwo Jima » d'Alan Doan, qui permet à John Wayne d'obtenir en 1949 une première nomination aux Oscars. Moustachu dans Rio Grande, il séduit Mori Doara, avec qui il tournera cinq films, dont « L'homme tranquille » de Ford. Grand acteur isotherme, il enchaîne en 1953, « Aventure dans le Grand Nord » et « Ondo, l'homme du désert ». Les larges épaules du Duke méritaient indéniablement le format cinémasco. C'est chose faite en 1954 avec « Écrit dans le ciel » de William Wellman. En 1956, il récupère dans les poubelles du scénariste Dick Powell le script du conquérant. Il incarne Gengis Khan, conscient de la cata. Il menace d'une rouste quiconque osera ne serait-ce que citer ce navet devant lui. Le rôle d'Ethan Edwards dans « La prisonnière du désert », apogée fordienne en 1956, restera le préféré de Wayne, au point de prénommer son fils, Ethan.